Salut les copains, voilà c'est Romain, j'espère que vous allez bien. Voilà, petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de quelque chose qui m'est arrivé. Là j'allais à Boulanger, c'est un peu importe, j'allais faire les courses et je rencontre un motard. Et évidemment, on discute parce que j'adore tout ce qui est... De toute façon j'ai tous les permis donc je peux aller tout essayer et discuter avec lui. Et il me dit, ouais moi je traverse l'Europe avec ma moto. C'est une Africa Twin que j'ai essayé précédemment. La dernière. Et en fait, le mec il me parle de ça, il me dit, écoutez, j'ai un GPS sur la moto et je télécharge des cartes de la Trans Eurotrail. Je lui dis, c'est quoi ça ? Et il me dit, regarde, alors je te mets le lien dans la description là, il faut partager un maximum parce que c'est magnifique. Et c'est une route de 51 000 km entre le bord de l'Afrique et le cercle polaire. Donc, ne crée pas notre communauté. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, on a le... ça passe Portugal, en Espagne. On voit le tracé là. Donc, Espagne, Italie, Corse, Sardaigne, Sicile, jusqu'en Grèce, Bulgarie, enfin voilà. Donc, et ça va même jusqu'en Finlande, Suède, Norvège, la passe, l'Angleterre, Allemagne, l'Europe. Et donc, attention, n'hésite pas à t'abonner et à partager. Dans les commentaires, tu me dis si tu as déjà fait un pays avec cette carte. Donc, ce qui est cool, c'est un site responsable. Là, tu peux le mettre sur ton téléphone. Tu peux soumettre un itinéraire. Voilà, tu peux soumettre un itinéraire. Et ce que je voulais te dire, c'est ça. Par exemple, où c'est que j'avais vu ? Et puis, il me dit, ouais, franchement, dans les Pyrénées, ça roule et tout, c'est top. Il y a plein de chemins. Je lui dis, ah bon, mais c'est interdit et tout. Pourtant, l'enduro et tout, il me dit, mais non, il y a des chemins de terre et tout, balisés, c'est fait exprès et tout. Et en gros, tu cliques sur un pays qui t'intéresse. Donc, j'enlève ma quiche. Voilà, ça zoome. Ça te montre le chemin. Voilà, là, c'est Andorre la Vieille, pour ceux qui connaissent. La principauté d'Andorre, tu peux zoomer. Et voilà, je te montre ce qu'il y a. Alors, je ne connais pas le chemin. Il y a des photos qui sont partagées, donc tu peux voir quand même, c'est magnifique. Et tu peux aller dans la terre. Avec une, c'est quoi, la KTM, moi, je l'adore, c'est la 1290. Donc, honnêtement, moi, je suis allé rouler avec. Et c'est une super moto. J'ai oublié le téléphone, numéro. T'as qu'à appeler avec ton numéro. Bon, enfin, voilà. Tout ça pour dire que tu peux télécharger, voilà, la piste. Ici, là, télécharger la piste. Donc, après, une fois que tu as téléchargé la piste, alors l'idéal, c'est d'ouvrir ce site-là sur ton téléphone. Et une fois que tu as ouvert ce site sur le téléphone, tu télécharges les cartes sur ton téléphone. Et après, tu les ouvres avec un GPS. Donc, au niveau GPS, attends, je vais te dire ça. Je vais te dire ce qu'il a, ce qu'il est top. Attends, attends, voilà. Alors, c'est quoi, au niveau GPS, je vais te conseiller. Tac, tac, là, c'est celui que j'ai mis. L'idéal, c'est celui que j'ai mis. Donc, attends, un peu. Ça devrait être. Et voilà. Osmo Hand. Attends, je te remontre. Ça. Tu vois, tu as le GPS, là, avec ce logo. Je vais te le mettre dans la description. Mais c'est OSM Hand. Voilà. Et là, tu as toute la carte de France avec les trajets. Et c'est vraiment top. Voilà. Après, tu, moi, j'ai téléchargé, téléchargement des cartes. Voilà. Je les ai installées. J'ai téléchargé Andor, par exemple. Voilà. Et après, donc, quand tu te balades, tu dézoomes et ça se présente comme ça. Voilà. Tu vois les cartes. Et tu n'as plus qu'à zoomer. Et dessus, tu as des points géodésiques. Et une fois que tu es dessus, tu as des repères et tout. Et c'est nickel. Franchement, waouh. Je m'en montrais ça. J'ai halluciné. Et donc, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus que... Si tu as une moto, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as comme moto. Et si tu as déjà fait un pays sur cette carte. Donc après, qu'est-ce que je voulais voir ? Je vais voir en même temps que vous parce que moi, direct, j'ai téléchargé le GPS. Ah, mais ils le mettent. Voilà. Application. Voilà. C'est parfait. Donc, tu vas dans navigation et tu as les GPS Android et GPS iPhone. Voilà. Donc, c'est celui que j'ai. Celui-là. Et c'est gratuit. Évidemment, c'est un GPS. C'est encore mieux. Voilà. Et après, cartographie papier. Alors, après, il y a le forum. Bon, c'est écrit en anglais. Mais ce n'est pas un problème. On traduit la page. Ok. Il y a un groupe. Ah, il y a un groupe Facebook. Attends, je vais aller voir en même temps que vous. Parce que finalement, je prends le temps de le découvrir. TransEurotry. Ok. Ok. Voilà. Écoute, il y a 17 minutes. C'est un groupe actif. Ouais, c'est cool. Mais ce que je voulais voir, c'est le forum. Voilà. Le code de conduite, évidemment. Sympa, les photos. Ouais. Voilà, c'est ça. Les espaces ouverts européens sont de plus en plus encombrés. Outre ceux qui vivent et travaillent la campagne de nombreux groupes de loisirs, souhaiteraient profiter de nos espaces verts en déclin. Nous devons viser à être... Voilà. En gros, t'as une charte, quoi. 6 au moins est l'idéal. Ouais, il faut y aller cool, quoi. Rouler selon vos capacités. Respecter les sentiers, les communautés que vous traversez. Bon, en gros, voilà. Il ne faut pas être un... Il ne faut pas être un bourrin, les copains. Tout simplement. En d'accord. charte de bonne conduite. Respecter la réglementation. Voilà. Signaler un problème, accueil. Donc, c'est plutôt cool. Ça a chargé. Voilà. Ouais, les mecs, ils mettent à jour les vidéos. Voilà. Donc, c'est plutôt cool. Bon, voilà. J'espère que la vidéo t'aura plu. Je te dis à bientôt. Partage et like. Mets un maximum de commentaires. Partage un maximum. Si tu as des questions, je réponds. Je suis présent sur tous les réseaux sociaux. Celui que je préfère, c'est ma page Instagram. Pas sur un moteur. du même nom. Yes. Et là, je réponds. Voilà. Après, je m'éclate le plus. C'est YouTube et Instagram. Les autres groupes un peu moins actifs. Sur les autres groupes, c'est qu'est-ce que j'ai mis ? TikTok. Je me suis mis sur Pinterest, Twitter et Facebook. Facebook, j'ai un groupe. Aussi. Tu as Passion, Oculaire et Moteur. De toute façon, tu as le lien dans la description. Passion et Moteur. Le groupe, il est là. Il y a 200, 300 personnes là. C'est plutôt cool. Et voilà. Avec toutes les dernières vidéos. Votre paille, un des sans-mensions, j'aime. C'est cool. Merci les copains. Voilà, voilà. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas. A bientôt. Ciao, ciao. Ciao.